Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce que j'espère très honnêtement être la dernière vidéo concernant cette partie parce que voilà je les enregistre l'une après l'autre et ça commence à devenir un petit peu long, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à retenir, il est temps de trouver le boss final, de lui péter ses dents et on arrête là. Pour rappel le boss final, le prochain boss qu'on rencontre, si c'est pas un monstre errant, c'est d'office le bon puisqu'on en a rencontré suffisamment pour que le jet de dé nous octroie automatiquement un 6, ce qui indique que c'est le boss final. L'autre façon d'avoir un boss final c'est quand on a ouvert absolument toutes les pièces du donjon et qu'on ne peut plus en ouvrir d'autres, alors la dernière pièce génère automatiquement le boss final également. On y va sans plus attendre, on est en configuration les faibles derrière puisqu'on va explorer des nouvelles pièces, j'espère trouver le boss rapidement. Honnêtement il est temps, alors la seule façon de rencontrer le boss sans que ce soit un monstre errant et que donc il soit valable, tant qu'il y a des pièces à ouvrir, c'est de faire un 11 ou un 12. Donc c'est chaud quand même, statistiquement le 12 il n'a qu'une façon de sortir et le 11 il n'en a que deux, donc dans les probas forcément c'est pas ce qui sort le plus, mais voilà c'est comme ça. Donc hop, pièce du bas, on fait celui d'un petit peu plus à gauche, donc ça sera la pièce 46 et ça ira bien comme ça. On vérifie le contenu de la salle, on fait un 1, c'est pas le trésor ça ? Si hein, on trouve un trésor, youpi ! Bon, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien, par contre il va falloir revenir en arrière, je lance déjà pour le trésor, c'est un 3. Donc un parchemin avec un sort sélectionné aléatoirement, on fait un 1, un bon vieux 1, et on trouve un sort de bénédiction. Ok, d'accord, on va rendre, bah on va rendre une bénédiction, il a 0 bénédiction, plus un parchemin bénédiction, plus, faut pas oublier, on va en profiter pour le noter, un parchemin d'évasion, puisqu'on lui avait donné avec la voleuse dans la vidéo précédente, voilà, et du coup on va le retirer chez elle. Ok, parfait, alors je change l'ordre de marche, Edric et Elway repassent devant, le temps de revenir dans le couloir d'avant, dans lequel il n'y a pas d'ennemis, et on repasse Edric et Elway derrière pour aller vérifier la pièce du boss. Je croise les doigts, donc pièce 36, et qui va nous faire une suite assez cool, puisqu'il y a un cul-de-sac là, la porte est contre un éboulement, par contre il y a une porte ici aussi, donc on a la suite qui est toute trouvée, 1, 11 ou 1, 12, 1, 11 ou 1, 12, ouais ! Des sbires, il veut pas sortir le boss, hein ! Donc c'est parti pour les sbires, d'autres ils sont plus trop frais, 9 on a dit, 9, ok, 9, et on va pas attendre, on va pas les corrompre, on va rentrer dans le lard. Donc on va monter, et c'est là que le petit point en plus va me manquer, de l'échec de montée en niveau de la vidéo précédente. Je rentre dans le lard avec Gardak pour essayer de nettoyer, oh merde, j'ai lancé 2 dés, excusez-moi, genre comment ? Bon, je vais pas les additionner, je vais lancer 1 dés. Euh, je fais un 5, plus 3, 8, donc comme d'habitude, il manque un point pour en éliminer un supplémentaire, mais on en élimine quand même 2, ça descend à 7. Ensuite, on va taper avec Edric. Edric qui fait un 5, plus un 6, qui en élimine donc 2. Ensuite l'elfe, qui fait 4 et un 5, oui c'est tout, donc elle en élimine encore un. Et malheureusement, c'est un trop peu pour notre voleuse, qui néanmoins ne... Bah oui, elle rate, du coup, elle fait un 2, un malheureux 2. Donc ça ne passe pas. Ensuite, bah c'est le retour, une attaque sur chacun, avec un risque d'empoisonnement derrière. On va faire dans l'ordre, Elvire, Gardak et Dregelwey. Elvire. Bah, Elvire, pas de bord, c'est bon. Gardak, c'est bon. Edric, 2, 4, 5, ça passe. Et Elvire, ça passe aussi, elle fait un 5. Et du coup, derrière, on retape avec Edric, pardon, Gardak, qui fait un 8, comme d'habitude. Qui en élimine donc 2. Là, test moral, ils perdent, enfin ils ratent leur test de moral. Donc, ils fuient, ils sont considérés comme vaincus, ils nous laissent leur trésor. Leur trésor qui est de niveau normal. Donc je lance un D. Et je fais un 5. Donc, ah, on se fait de nouveau une petite foulée de caisses d'or, ça fait plaisir. On est sur du 4 et 5, 9 x 10, 90 ou 90, 90 pièces d'or. Je jette une pièce d'or sur le cadavre des champignons. Voilà, il est blindé. Et la voleuse, elle dit rien du tout. On donne rien aux champignons. Ou plutôt, discrètement, dans le dos des autres. Elle ramasse la pièce, pardon, et la glisse dans sa botte. Sacrée, 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 sacrée voleuse. Et du coup, ça changera plus grand chose à ce stade. Parce que j'espère pas faire encore 9 rencontres avant le boss final. On est en mode Edric, elle où est derrière. Et on vérifie la pièce qui se trouve devant nous. On fait un 62. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? 1, 11, 1, 11, 1. Ça ne veut pas. Elle est vide. Par contre, il faut lancer sur les lieux spéciaux. Alors, la dernière fois, on a eu le soigneur. Que va-t-on avoir cette fois-ci ? 5, c'est la statue. On l'avait vu dans notre toute première partie. Vous pouvez l'ignorer ou la toucher. Si vous la touchez, lancez un des 6. De 1 à 3, la statue se réveille et attaque votre groupe. C'est un boss ! Yes ! Boss de niveau 4, avec 6 points de vie et immunisé contre tous les sorts. Si vous le vainquez, le boss, vous trouvez 3 des 6 fois 10 pièces d'or à l'intérieur. De 4 à 6, la statue se brise et vous trouvez... Donc, l'argent, ouais. Oh, faites qu'elle se réveille ! Je veux que ce soit un boss ! Je veux que ce soit un boss ! Attendez, par contre, on ne va pas bouder notre plaisir, même si on ne va rien voir du tout. Contenu des pièces ? Non. Pas les pièces, contenu des pièces, je le dis. Parce que je l'ai, la statue ! Elle est là ! Vous allez voir comme elle est belle à échelle réduite. Fouuuu ! Elle est bien sûr au centre de la pièce. Oh là là, il faut qu'elle se réveille. Il faut que je fasse un score de merde. Imaginez, là, c'est le boss. Je le bats, je gagne 2 niveaux, je sors. C'est génial. Il faut que je fasse un score de merde. J'arrête pas d'en faire depuis qu'il ne faut plus en faire. Tu es moi ! Tu es moi ! Ça va pas, ça ! C'est pas vrai ! Bon, par contre, du coup... Elle se brise, je la touche, je la pète. Et je trouve plein d'or, c'est toujours ça. Ouh ! 130 pièces d'or ! Donc la voleuse, elle est assez alléchée par cette annonce. Donc elle va en prendre 101. Là, on est blindé de thunes. Elle va s'en prendre 101. Je dis pas de bêtises, j'étais à 99. Donc elle s'en prend 101. Donc tous les deux, là, ils portent le maximum d'or qu'ils peuvent porter. Ils sont pleins aux as. Waouh ! Ils peuvent acheter 4 potions à eux deux, déjà. Et du coup, il me reste quoi, ça ? 29 ? Pas mal ! Bon, j'aurais vraiment préféré le boss, parce qu'en plus, je gagnais l'or quand même. Et on pouvait partir. Donc malheureusement, on n'a pas de chance. On va aller vers le nord, d'abord. Et on vérifie son contenu. Et on fait un 6, c'est les vermines. Exactement tout ce qu'on veut pas. On fait un 1, c'est les rats. Ils sont 3d6. Donc, 8 et 6, évidemment. Parce que pourquoi pas, ils sont 14 dans un couloir. Oh là là ! Qui fait un 6. Donc il en élimine autant. De nouveau, 8. Et une petite attaque normale d'Elvire. Qui a failli faire un 6. Mais qui fait un 3, moins 1. Donc un 2. Donc elle en élimine encore 2. Et là, il doit faire un test de morale. Puisqu'ils ont perdu plus de la moitié du groupe. On va les laisser attaquer. On va les laisser attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En commençant par Elvire. C'est bon. Gardak. Gardak, il est touché ! Bon, après ça, je sors du donjon. J'ai ma dose. Tant pis pour le boss. Est-ce qu'il est empoisonné ou pas ? Ça, c'est la question. C'est une chance sur 6. C'est un monstre assez faible. Donc ça passe. 3ème jet, Elvire. Ça passe. 4ème jet, Gardak. Ça passe. 5ème, Elvire. Ça passe. Et 6ème, Gardak. Défense. Ça passe. On a Elway qui a sorti son arc. Tout neuf. Mais qui a décidé qu'elle allait faire grève. Du coup, c'est Gardak qui s'y colle. Et qui nous fait un 5. Ce qui nous laisse un qui force l'ennemi à faire un test de morale. Qu'il réussit. Et du coup, c'est Elvire qui achève tranquillement le dernier rat. Qui ne nous rapporte absolument rien. 22. Qu'y a-t-il dedans ? 1, 11, 1, 11. 2. Trou de mémoire. Un trésor ? Non. Table de contenu des pièces. Un trésor. Ouais. Bon. On ne va pas bouder un trésor. Je me trompe. Table 3. Un parchemin. Ah, le fameux. Le fameux parchemin avec un sort sélectionné. Contenu. Donc, on fait un 5. Et le 5. Sommeil. Non. Évasion. Comme ça, on a 2 parchemins d'évasion. C'est pas mal du tout. Parce qu'on peut les lancer pendant un combat à la place de l'attaque. Donc, lui, il a un parchemin d'évasion. Qui on veut sauver ? On veut sauver notre voleuse. Et on veut sauver Hedric. Donc, elle récupère. Elle récupère. Un parchemin d'évasion. Ok. Et du coup, on va prendre la porte. Qu'on ne voit pas très bien. Mais qui est là. Qui mène vers le bas. Toujours à la recherche de notre sacré boss. Peut-être dans la pièce 54. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce ? On a toujours élevé Hedric à l'arrière. On va faire un 5. C'est les lieux spéciaux. Les lieux spéciaux. On fait un 5. C'est encore une statue. Encore une chance d'avoir un boss. Je vais vérifier tout de suite. Putain, c'est pas vrai. Allez ! Il fallait faire un à trois pour avoir un boss. Chier. C'est pas possible, ça. C'est assez de poisse, comme ça. Ça m'énerve. Alors. C'est ma statue qui se brise. Et on est très triste, du coup. Qu'elle nous délivre. Sans même se battre. Combien de pièces d'or ? C'est 3D6 x 10. Je ne suis même pas sûr que je vais pouvoir distribuer ça encore. Alors. 2, 2, 2. Bon. Ça aurait pu être mieux. 60. Mais au moins, ça, je peux le prendre encore. Ouais. On va les donner à Hydric. Qui monte, du coup, à 186 pièces d'or. J'en ai plein le cul de chercher le boss. Très sincèrement. Donc, je vais rebrousser chemin. Au passage, je vérifierai peut-être. Non, là, c'est mort. Mais je vérifierai peut-être. Si j'ouvre là, j'aurai deux fils, une seule case. Donc, un couloir. Donc, pas top pour un boss. Ouais, il y a déjà un chemin tellement long pour repartir. Du coup, je repasse en mode Hydric et Elway à l'avant. Et on est parti pour un long retour en arrière. Donc, c'est parti. Ici, pas de monstre. Là, pas de monstre. Ici, un monstre. Et c'est un couloir. Pas de chance. Pas de chance. Du coup, monstre aérant ne peut jamais être le boss final. C'est bien ce qui me semblait. Il faut savoir qu'est-ce qui nous tombe dessus. Et c'est de la vermine dans un couloir. On tombe sur quoi ? On tombe sur des... Ouh, des grenouilles vampires. Là, quelque chose de nouveau. On n'en a jamais eu. Hum, les grenouilles vampires. Et voilà. Elles sont de niveau 4, quand même. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Qu'est-ce que ça fait d'autre ? C'est un trésor à moins 1. Et malgré l'appellation, ce ne sont pas des créatures mort-vivantes. Et bah oui, donc pas d'avantage pour Hidric s'il avait pu taper dessus. Mais de toute façon, ce n'est pas le cas. Ok. Trésor à moins 1. Rien d'autre de spécial. On se fait attaquer les premiers. Et... Elles sont combien ? Elles sont 1 des 6. Non, mais vraiment. Quelle poisse depuis 2-3 heures, là. Elles sont 6. Donc elles vont passer 3 attaques sur tout le monde. Et ça pique, quand même. Niveau 4, niveau défense. Il va falloir pas trop déconner. Donc pas de bouclier au premier tour. Je vais commencer par elles vire. Elles sont... C'est bon. Donc combien j'ai dit que c'est niveau 4 ? Donc ça passe, pas de problème. Gardak qui, pour l'instant, n'a pas le droit à son bouclier. Donc il fait un 4. Ce qui n'est pas assez. Il fallait faire plus. Donc il perd un point de vie. On ne pourra pas récupérer. Encore 4 attaques. Elvire. Ça passe. Gardak, c'est bon. Elvire, ça passe. Et Gardak, c'est bon. Est-ce qu'il n'en reste pas... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'il fallait faire 5. Est-ce qu'on n'a pas encore... Je ne sais plus si j'en ai fait 4 ou 6. Non, j'ai fait un tour où tout allait bien. Donc j'ai fait mes 6 tours. Maintenant, c'est à moi de taper. Je commence avec Gardak. Qui, un peu affaibli par les bouillons de... Tous les litres de sang qui lui sortent par tous les nouveaux orifices qu'il a dans sa belle armure lourde. Ce qui n'a pas l'air si efficace que ça. Nous fait un malheureux 2. Ce qui fait un 5. Ce qui élimine un ennemi. On est ravis. Du coup, attaque normale pour la voleuse. Qui fait un 2. C'est-à-dire qui ne fait rien du tout. C'est vraiment un combat de merde. Toutefois, on a... Non, Elway est en train de switcher vers son arc. Donc elle ne peut pas attaquer. Et donc on va se prendre 5 attaques. On commence par Elvire. Ça bon. Gardak, c'est bon. Elvire, ça passe pas. On perd un point de vie. 1, 2, 3. Encore 2. 3 et 2, ça passe de justesse. Et ça passe. Ok, cette fois-ci, Elvire utilise... Elway, pardon, utilise son arc. Mais elle est d'une incompétence crasse, cet elfe. C'est pour ça, sans doute, que c'est elle qui est le plus bas niveau. Derrière, Gardak donne un bon coup de swing. Ah, ben voilà, c'est ça qu'on veut. On relance d'explosifs. 6 et 4. 10 plus son niveau. 13. Donc il fait sauter 3 grenouilles. Sans jeu de mots. Je bats de bêtises. 4, 8, 12. Oui, il fait sauter 3 grenouilles. Elles ne sont plus que 2. Test de morale. Elles le réussissent. Parce que j'ai la poisse jusqu'à la fin. Et il nous reste Elvire qui peut faire une attaque spéciale ce coup-ci. Mais qui fait un échec critique parce qu'on a la poisse. Et donc derrière, on se prend 2 attaques. Elvire d'abord. 3 et 1. Ça passe pas. Ah si, elle rajoute sa défense. Elle rajoute sa défense. Et Gardak, ça passe. Il fait un 6. Bon, là, l'elfe se réveille. Sauf qu'elle tire à côté. Du coup, Elvire fait un petit peu mieux. Et donc 5 et 3, 8. C'est suffisant pour dégager les 2 dernières grenouilles. Qui, dans un croissement infâme, disparaissent dans une flaque de sang. Et on n'en parle plus. Elles ont néanmoins un trésor à moins 1. Ça rime. 3, donc 2. Donc 2 des 6 pièces d'or. On trouve 7 pièces d'or. Alors eux, ils sont full, full, full. On va donner à l'elfe. Voilà. Qui passe donc. A 105 PO. On vise toujours la sortie. Tant pis pour la réputation. J'en ai plein le cul du donjon. Le boss n'a pas voulu sortir. J'aurais encore une chance ici. Mais dans une position extrêmement défavorable. Donc je repasse. Je reste. C'est toujours le cas. Je reste avec Edric et Elway à l'avant en fait. Et donc je fais 1 jet, 2 jet, 3 jet, 4 jet. On va déjà faire 4 jet pour venir jusqu'ici. Et bon. C'est bon. C'est bon. J'ai eu peur. Et c'est bon. Donc on est ici sans rencontrer de monstres errants. Ensuite. Les suivants. 1. Petit pass quand même. Juste un petit pass. Quoque Gardac il est bien entamé quand même. On ne m'ennuierait pas trop trop de perdre mon guerrier. Vous savez quoi ? On vient ici. Et on va aller tester les 2 BS là. On vient ici. Pas de monstres errants. On vient là. C'est un couloir. Donc. C'est bon. Pas de monstres errants. On repasse avec Edric et Elway à l'arrière. Et on va voir vers le haut. Ils arriveront toujours à se mettre dans le chemin. On va vers le haut. Les pièces c'est la 16. Ce qui me permettrait de prolonger cette fuite en avant. On va dire ça comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Vous pensez. De la vermine. C'est vraiment pas cool. Mais vraiment pas cool. On trouve. Des gobelins Swarmlings. Au nombre de 9. Ils sont niveau 3. Trésor à moins 1. Moral à moins 1. Ça c'est cool. Et les nains ont un bonus. Ok. Donc ils sont 9. On avait dit. Et s'ils perdent 5 membres de leur petit clan. Test de morale à moins 1. Donc ça pourrait accélérer grandement les choses. Et d'autant plus que là tout le monde est sur le pied de guerre. On commence avec notre guerrier. qui fait 6 et 2. Qui fait 6 et 2, 8 et 3, 9. Donc il en éclate 3. Enfin. Il se sort les doigts. Ensuite, Elway avec son épée. qui fait un 3. Bon. C'est pas terrible. Mais ça permet d'en éliminer 1. Ensuite, Edric à la masse. Qui fait un malheureux 3. Ce qui fait 1 de plus. Et quand on a la up-wasse. On fait une attaque normale avec la voleuse. Qui fait donc un 3. Bon. Ce qui permet d'en éliminer. Encore 1. Et donc test de morale. Qu'ils réussissent. Parce qu'on a la poisse. Et du coup, ils attaquent 3 fois. Ils ont pas d'ennemis jurés. Parce qu'on a pas de nains. Donc ils vont faire Elvire, Gardak et Edric. Dans cet ordre là. Elvire, ça passe. Edric, Gardak j'ai dit. En 2, je pense. Elvire, Gardak, Edric j'ai dit. Enfin bref. Ce que je voulais dire, c'est cet ordre là. Je m'en rappelle plus. Mais j'ai dit cet ordre là. Comme d'habitude. C'est toujours la même chose. Donc, échec critique. Malheureusement, pire situation. Puisque c'était le plus blessé. Parce qu'on a la poisse. Et enfin, Edric. Résiste. Derrière. Elvire. Elle en profite pour faire une attaque spéciale. 5, moins 1, 4. Ça en retire 1. Ensuite, l'elfe à l'épée. Tranquillement. 5 et 1, 6. Donc elle retire les deux derniers. Ils sont morts. C'était trésor à moins 1, c'est ça ? Bon, oui. Chose pour la peine. On fait un 2, moins 1, 1. On trouve un des 6 pièces d'or. C'est-à-dire 3. Ça va être pour lui. Est-ce que je vais par là ou par là ? On va aller vers le nord pour en finir. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un 11. C'est pas vrai. C'est vide. Bon, là, si je génère un... On s'en fout. On veut pas de trésor. On veut pas d'indice. On veut pas de porte secrète. On veut... On veut se barrer. Voilà ce qu'on veut. L'éluvente. On y va là. 54. En 1, 11. En 1, 11. Ou en 12. On a eu 1, 11 sur toute la partie. Et pas encore de 12. Des sbires. Ce compteur-là, il est remis à 0. en tant d'office entre les aventures. Donc, voilà. Les sbires, les sbires. Les gobelins. 1, D6, plus 3. Donc, ils sont 6. C'est raisonnable. Donc, ils ont un trésor à moins 1. Et ils ont une chance sur 6 de nous attaquer les premiers. Et on n'a pas de nains, blablabla. 1. Non, c'est bon. C'est donc nous qui allons attaquer les premiers. Gardak, il n'est plus trop en forme. Donc, on va se barrer. C'est nous qui attaquons les premiers. Donc, on y voit avec Gardak, tant qu'il est vivant. Qui fait un 8. C'est pas mal, ça. Il en élimine 2. Je plaisante. Il aurait dû faire au moins 9. Ensuite, Hedric. Ah, c'est ça qu'on veut. 6 et 5. 11. Il rajoute son niveau. 12. Ah, ça, c'est mieux. 3, 6, 9, 12. Bye, bye. Et voilà. Merci. Au revoir. Bonjour, le trésor à moins 1. Et on se casse. Encore un parchemin. Bon, écoutez, ça, c'est plutôt cool. Boule de feu. Ok, parchemin. Boule de feu pour notre elfe. Donc, on inverse l'ordre de marche. Et on est reparti ici. Donc, on va faire 1 jet, 2 jets, 3 jets. 1, 2, 3. On est bon. Et on est ici. Allez, je vérifie la pièce du bas. 21. Ah, mais il y avait une porte, là. On pourrait donc considérer. Et oui, on va prendre un petit raccourci. On l'a fait précédemment. J'ai déjà expliqué mon point de vue sur les portes qu'on croise. Deux philosophies possibles. Soit on considère d'emblée que ça fait un mur et que peut-être que la salle a été créée après. Enfin bref, qu'on avait mis une porte et qu'on n'a jamais creusé de salle derrière. Je trouve plus logique, quand on a trouvé une porte, qu'on aurait pu passer. Ce qui veut dire qu'il y a une pièce derrière. Que du coup, les murs de la nouvelle pièce s'adaptent à la première. Et que donc, il y a une porte dans le mur, tout simplement. Le jeu ne donne pas de règles à ce niveau-là. Du coup, je décide de faire comme ça. Donc je ne vais pas passer du temps à inverser les trucs. On a bien une porte qui mène vers l'armurie. Donc je vérifie. Et bien sûr, enfin, on a notre 11. Non, on a un 7. On a encore des sbires. Je vérifie dans le chat. Oui, c'est bien un 7 qui est caché là derrière. Hop, sbires. Du coup, ici, on monte pour rien. À 3. En fait, je vais finir par avoir le boss final en explorant toutes les pièces à ce rythme. Mais avec Gardak, trop blessé, ça ne vaut pas le coup. Ce sont des orcs. Ça faisait longtemps, tiens. Ils sont 1d6 plus 1. Ok, 4. Je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas les tuer tous d'un coup. Ça devrait être faisable. Donc je lance pour Gardak. qui rate parce qu'on a la poisse. Ensuite, Edric. Qui fait mieux. Qui fait un 6. Ce qui permet néanmoins d'en éliminer 1. Ce qui donne un avantage à la voleuse. Qui fait une attaque spéciale. Qui fait un 5. Ce qui permet d'en éliminer 1 second. Et puis, on a Elway qui déteste les orcs. Ce qui lui donne un sacré avantage. Elle va les cumuler. Parce que du coup, elle nous fait un 5. Elle ajoute son niveau. Donc, elle est à 7. Plus 1. Parce que c'est des orcs. Ça fait 8. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Pour éliminer les deux derniers. Donc, trésor normal. On lance un dé. On fait un 6. Et évidemment, objet magique. Alors que c'est des orcs. Parce qu'on a la poisse. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve 2d6. 7 pièces d'or. Encore une misère. Mais bon. Ça nous permet de monter. Combien j'ai dit ? 7. Ce qui nous permet de monter à 126. Ici. Voilà, voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, on a une porte ici. Je rappelle. Ça commence à être un peu le bordel, le donjon ici. Donc, on va faire... Ouais. On va faire 1g, 2g, 3, 4, 5. Et on se barre. Et bien sûr, on a les faibles derrière. C'est bon. 1, 2, 3, 4, et 5. Donc, on est de retour dans notre bonne vieille salle d'entrée du donjon. Et vous savez quoi ? Je suis en train de me dire... 1... 1, 2, 3, 4... Ok. On est ici. Et on va vérifier la porte qui est là. Rappelez-vous que le couloir, il vient taper contre le mur ici. Du coup, on a notre escalier qui continue. On fait un 42. Pièce, 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 pièce. 42, 42, 42, 42. Là, voilà. C'est parfait. Ça me permet de générer... Oula, où est-ce qu'elle est partie ? Elle est assez superposée un peu. Ce qui me permet de générer un cul-de-sac. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut à ce stade du jeu. Hop. 1, 11 ou 1, 12. J'en ai marre de le répéter. Fais-le. Ah, de la vermine. Ce n'est pas vrai. J'appuie ça. 5. Table des vermines. Grenouille. Combien ? Dans un couloir, en plus. 2. Ah, je n'ai pas inversé l'ordre. Je n'ai pas dit que j'avais inversé l'ordre parce que je n'y ai pas pensé. Du coup, on n'est pas dans le bon ordre. On a Elvire et Edric et Elway devant pour, j'espère, réussir à zigouiller ces deux grenouilles vampire géantes. Voilà. Hop. Allez, on y va. C'est nous qui avons l'avantage parce que c'est une nouvelle pièce. Donc, c'est Elway qui va au corps à corps pour avoir un petit bonus. Et on est bon parce que 6. Allez, où est-ce qu'il est le D ? Merci. 12. 18. 19 plus 1, plus 2. Ouais, donc, bon, bref, on est pressé. Vous avez compris. Du coup, table des trésors, moins 1. Bah oui, évidemment. Du coup, on fait un 6. Par contre, on trouve plein d'or. Je pense qu'on ne pourra même pas tout prendre. Bah, ça dépend. 4 et 5. 9 et 1, 10. On trouve 100 pièces d'or. Il n'y a plus personne qui peut prendre 100 pièces d'or. Si ? Non ? Non. Donc, on va en donner 95 à Elway qui est full or. Et 4 sur les 5 restantes à Edric. Et maintenant qu'on a le maximum d'or qu'on peut transporter, si ce n'est sous forme de bijoux et de gemmes, on va définitivement sortir. C'est décidé. On en a... Qu'est-ce que je fous ? On en a plein le cul d'attendre le boss qui ne veut pas sortir. On en a vaincu plein, mais jamais le boss final. Donc, voilà. Tant pis. Là, j'ai vraiment lutté, 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 lutté. Ici, tout est fermé. Là, tout est fermé. Mais attendez. En fait, qu'est-ce qui me... Qu'est-ce qui reste comme pièce ouverte ? Ouais, non. Il faudrait que je remonte jusque là. J'abandonne. J'abandonne. C'est trop long. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis toujours dans le bon sens avec Elway derrière. 1, 2, 3. Eh, merde. Donc, 1, 2, 3. Heureusement, on est dans une pièce. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve les monstres étranges. Plus précisément... Putain, les Gremlins. C'est pas vrai. On va se faire dépiauter tous nos matos. Heureusement qu'on a des parchemins. Catastrophe. Donc, les Gremlins. Ils nous volent 1, D6, plus 3 objets. Objets magiques, on n'en a pas. Parchemins, on en a 3. Je vais vérifier. Mais on en a 3, je pense. Puis les potions, on n'en a pas. Puis les armes. Allez, combien ? 1, D6, plus 3. Bon, bon. Ça aurait pu être pire. Donc, les objets magiques, on n'en a pas. Puis les parchemins. Parchemins d'évasion. Parchemins bénédiction. Parchemins d'évasion. Parchemins boule de feu. Ok, donc c'est bon. On est à 4. Tous nos parchemins s'en vont. J'hésiterai ça plus tard. Il nous reste 2 G à faire. 1. On est ici. Allez. 1. On est là. Ok. Il n'y a plus rien à ouvrir comme porte. Il faudrait remonter tellement loin. Non, tant pis pour la réputation du groupe. Je quitte le donjon, mesdames et messieurs. Et c'est la dernière vidéo de cette série. Le groupe perd sa réputation. On est plein d'or. On est monté un petit peu en niveau. Dommage, je vais voir si je me décide à garder les indices ou pas. Est-ce que je décide de revenir dans ce donjon ou pas ? Normalement, quand on quitte et qu'on revient dans le donjon, il ne reste plus grand-chose. Ce n'est pas censé être le cas. Quand on rentre dans un donjon, c'est un nouveau donjon. La seule exception, a priori, c'est quand on va engager un clair qu'on paye pour lancer des bénédictions, pour dépétrifier des personnages qui seraient pétrifiés quand on n'a pas de clair dans notre groupe. Là, évidemment, la structure du donjon reste. Après, thématiquement, on peut bien sûr faire ce qu'on veut. Mais voilà, en tout cas, c'est la fin de cette aventure numéro 2. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Ça m'étonnerait que vous soyez nombreux à avoir regardé jusqu'au bout. Mais bon, parfois, comme ça, il y a une personne passionnée qui reste. Et merci à toi si tu existes. Et je vous dis à très bientôt pour les autres. Cette partie m'a essorée. Je suis claqué. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.